Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'économie, de digital aujourd'hui avec une application que vous ne connaissez sans doute pas, et pour cause, elle est toute nouvelle, elle s'appelle Keywall et on reçoit aujourd'hui justement l'un de ses créateurs. Johan Babeux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présentez ces derniers jours un petit peu partout en Guadeloupe une nouvelle application, on l'a dit, c'est Keywall. Qu'est-ce que c'est que ça ? Keywall est une solution, c'est un logiciel de billetterie et d'inscription en ligne à destination des organisateurs d'événements. Donc on existe depuis, enfin la société a été créée en 2016 à Paris et notre solution de billetterie a vu le jour en septembre 2017. Et aujourd'hui nous sommes arrivés à une véritable maturité de notre produit et il était important pour nous de pouvoir se lancer. Justement, on a plein de questions à vous poser. Comment ça marche ? Keywall ? Simplement, Keywall c'est un logiciel en self-service, donc il faut le savoir. Donc on le télécharge sur notre téléphone, c'est ça ? Non, en fait c'est un logiciel disponible à partir d'Internet, donc les organisateurs d'événements créent leur compte. Et puis en toute autonomie, en quelques minutes, ils vont pouvoir référencer leur événement en rentrant les informations, le nom, l'adresse, le flyer, etc. Et dans la foulée, en quelques minutes, pouvoir aussi ouvrir leur billetterie en rajoutant leur tarif à partir de l'interface qui est mise à leur disposition. Et ensuite, la billetterie est automatiquement activée. Les clients peuvent ensuite acheter leurs billets, que ce soit des billets payants, mais aussi des retraits d'invitations, puisqu'à partir de notre solution, on peut aussi retirer des billets à 0€ pour les événements gratuits. Et ensuite, l'organisateur d'événements dispose d'un tableau de bord où il va pouvoir suivre ses ventes en temps réel, mais également récupérer l'intégralité de sa base de données clients. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de très, très important pour nous. – Comment on fait justement ? Parce que vous savez, il y a la contrefaçon des billets. Comment on lutte là-dedans avec vous ? – En fait, il faut savoir que chaque billet est unique et numéroté. Il y a aussi un code barre et un QR code sur chaque billet pour permettre de pouvoir l'escader à l'entrée de l'événement. Donc pour ce faire, on a une application mobile et puis des boîtiers pro pour des événements accueillants de gros volumes permettant de pouvoir scanner les billets et les contrôler ainsi à l'entrée. – Alors ça marche ? – Très bien. – Vous avez déjà testé ? – Plus que testé, puisque la billet… – Imagine bien. – Parce qu'on démarre notre activité ici, maintenant, mais il faut savoir que ça fait déjà plus d'un an que notre solution est sur le marché. Donc on travaille déjà avec des organisateurs d'événements de tous genres en métropole, que ce soit des producteurs de concerts, des organisateurs de festivals et autres. Et on a même collaboré avec des grandes salles de renom, telles que le Zénith, l'Elysée Montmartre ou ce genre de salles, car nos codes bars sont aussi compatibles avec les équipements de ces grandes salles. – C'est quoi les écueils que vous avez rencontrés jusqu'ici ? – Les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est surtout… En fait, il faut savoir que c'est un projet qu'on a fait seul, sans faire appel à des levées de fonds. – Et puis il faut connaître le métier quand même, parce que c'est un métier un petit peu particulier, non ? – Le métier de l'événementiel, avant de se lancer en fait dans Keywall, il faut savoir que les deux cofondateurs, donc Stephen Lucol, que je tiens à présenter… – On va en parler, lui, après. – Donc Stephen Lucol et moi-même, en fait, nous étions nous-mêmes dans l'événementiel. Donc Stephen, lui, était gérant et propriétaire d'un établissement en région parisienne, et il organisait lui-même des événements et je collaborais avec lui. Et c'est par rapport, justement, aux problématiques et aux besoins que nous-mêmes, nous avions ressenti à l'époque, que nous avons décidé de pouvoir développer la solution que nous, on aurait aimé avoir. – Et donc aujourd'hui, c'est une solution qui est donc lancée sur le marché en Guadeloupe. Vous avez déjà des contacts avec plusieurs organisateurs de spectacle ? – On a déjà des clients ici, il y a déjà des organisateurs qui nous font confiance. Il y en a d'autres où c'est en cours de discussion, et il y en a qui viendront ce soir, justement, pour découvrir notre techno et notre philosophie. – Aujourd'hui, comment vous gagnez votre vie avec ça ? Vous prenez un pourcentage ? Ou alors le service est payant, on paye une fois ? – En fait, c'est un business model qui est quasiment le même dans le métier de la billetterie en général, c'est-à-dire que les billetteries se rémunèrent avec une commission qui est prise sur chaque billet vendu. Donc nous, on est aussi dans ce schéma classique. Donc on a une commission sur chaque billet payant. Et après, pour les billets gratuits, c'est totalement gratuit. – Allez, racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes lancé dans cette aventure. On le sait, vous êtes deux jeunes, deux jeunes Guadeloupéens. Vous étiez partis faire vos études, c'est ça, dans l'Hexagone. Vous avez décidé, vous vous êtes retrouvé il y a quelques années, il y a quatre ans, je crois, à peu près. – Exactement. – Et vous vous êtes dit, tiens, on va lancer ça ? – Pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, je suis parti en 2008, après avoir obtenu mon BTS. Steven, lui, est parti en 2017. Il faut savoir que Steven et moi, on se connaît depuis l'époque du collège. – Voilà, depuis le collège. Et on s'est croisé un peu par hasard, dans le cadre de son établissement, de l'activité qu'il exerçait, de sa seconde activité, puisqu'à la base, il est architecte-développeur et diplômé d'une école supérieure de développeurs informatiques. Et on s'est rencontré dans le cadre de sa seconde activité. Donc j'ai été invité pour une prestation de DJ. Et on s'est rendu compte que quand je suis arrivé, je lui ai dit, je suis venu voir le gérant, il me dit, c'est moi le gérant. – Et il se trouvait que vous vous connaissez. – Exactement. Et le fait de s'être connu depuis très jeune, ça nous a amené à discuter de nous de manière un peu plus intime. Et on a pu constater qu'on exerçait en parallèle de nos passions deux activités qui pouvaient être totalement complémentaires. Donc moi en tant qu'ingénieur d'affaires et lui en tant que développeur. et le sujet de Keyhole est venu sur le tapis. Et on s'est dit, pourquoi pas nous associer pour aller au bout de ce projet. – Depuis on imagine que vous avez dû affronter pas mal de difficultés. On en a parlé tout à l'heure, des accueils que vous avez rencontrés. Vous l'avez dit, vous l'avez fait sans lever de fond. Et ça c'est compliqué, non ? – Exactement. – Parce que ça coûte cher à développer tout ça. – Des fois on s'amuse un peu à estimer financièrement le coût de développement qu'il aurait fallu investir si on voulait arriver à ce type de solution. Effectivement on arrive à des chiffres assez impressionnants. Mais il faut savoir que pour pouvoir arriver au terme de ce projet, même si nous on estime qu'on est encore aux prémices parce qu'on a encore beaucoup de choses à développer. – Ah mais j'allais y venir justement, on va y venir à ça. – On a démissionné de nos boulots. – Donc ça y est, vous êtes lancé, carrément vous avez franchi le pas. – Moi depuis 2016 j'ai démissionné. C'est-à-dire que quand on a créé notre entreprise, moi j'ai démissionné. – Ça ne vous a pas fait peur de partir comme ça ? – Non, parce qu'il y a toujours de la crainte puisque quand on entreprend par définition, on se lance dans une aventure où on ne sait pas vraiment où on va, ni les résultats qui seront au bout de cette aventure. Mais on y croyait depuis le départ. On a voulu se lancer ensemble. On était persuadé aussi, moi j'étais persuadé d'avoir trouvé le bon associé. Lui également. – Et le bon produit ? – Et le bon produit, au départ on avait une vision plus ou moins claire de ce qu'on voulait faire, mais il nous fallait quand même l'approbation du marché. Donc on a créé la société en 2016, mais c'est réellement à partir de 2017, voire 2018, début 2018, qu'on a commencé à réellement comprendre quelle direction qu'il fallait comprenner. – On a vraiment fonctionné en mode start-up, on a testé beaucoup de choses, on a essayé beaucoup de choses et voilà, aujourd'hui… – Et là aujourd'hui vous êtes arrivé, vous nous l'avez dit, à maturité. La suite, ce sera quoi dans les prochaines semaines, les prochains mois ? – Pour le moment c'est déjà nous faire connaître en Guadeloupe. – On a vraiment à cœur de pouvoir travailler avec de nombreux organisateurs d'événements, des collectivités également, puisque les collectivités organisent aussi des événements. Et on a déjà, on est déjà en train de travailler sur la suite. – Ah, on est intéressé par ça. – Voilà, donc aujourd'hui on est effectivement sur la billetterie en ligne, avec tous les outils associés et les services. Et là on travaille déjà sur nos caisses enregistreuses connectées, pour permettre aux organisateurs d'événements du type festival, ou des gros salons qui souhaitent aussi pouvoir encaisser sur place le jour J, d'avoir une caisse enregistreuse avec une imprimante thermique pour sortir les billets à la volée, mais que les données des ventes soient synchronisées en temps réel et que les organisateurs, à partir de leur téléphone, sachent où ils en sont. – Voilà, connaître les données de leur vente. Voilà, donc ça on est déjà en train de travailler dessus. – Vous allez les développer sur Martinique, Guyane, c'est déjà fait ? C'est la suite ? – C'est la suite, on aimerait aussi l'ambition de Keywall et de s'étendre partout en fait. – C'est que le marché francophone, vous visez le marché anglophone également ? – On vise tous les marchés en fait, puisque à partir d'Internet, c'est ce qui est impressionnant avec Internet, c'est qu'Internet brise les frontières géographiques. Donc il faut savoir qu'à partir de nos technos, on est aussi en capacité de pouvoir faire des paiements dans différentes devises. Donc un artiste par exemple qui souhaite faire une tournée, nous, on est en mesure de pouvoir lui fournir en clé en main, en cinq jours, même son propre site Internet, avec déjà la billetterie intégrée dedans, et tout son agenda d'événements. Et qu'il parte dans des pays français, des territoires français ou à l'étranger, pour toute sa tournée, il n'aura qu'une seule adresse Internet à fournir pour acheter ses billets. Et ensuite, lui, il va pouvoir gérer en toute autonomie le tout et récupérer aussi toute sa base de données de toutes ses prestations. – Merci à vous. – Merci à vous. – On vous souhaite bonne chance. – Merci. – Et on vous réinvitera pour faire un bilan de Keywall. – Avec grand plaisir. – Merci, très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada